Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de l'Ema et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais tout de suite, Bassango. La réprise de l'homme d'affaires indien à riche est financée à 100% par le gouvernement congolais. Par rapport, il y a des rumeurs, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs sur cette question et dans un communiqué lu hier à Kinshasa, sous les antennes de la radio télévision nationale congolaise. Le président Tshisekedi a pris plusieurs décisions. Revocation, revocation, nomination, retraite. Le président Tshisekedi a pris plusieurs décisions. La gestion de la République Saint-Laurent a dénoncé le 28 août dernier un procès de discrimination et de la haine liée à l'appartenance ethnique de son client. Et pour finir, Primera Gold n'a aucune exclusivité dans le contrat signé avec la République démocratique du Congo. Précision, il y a Nicolas Kazadi, ministre de Finances, il y a des questions écrites dans le dossier Primera Gold n'a aucune démocratie du Congo. Mais il y a des questions qui ont été mis en Afrika, ministre de Finances, ministre de la Communication. Je vous invite à proposer des détails sur cette question. Je vous invite à proposer des détails sur la question. Je l'ai dit au départ, dénoncément, il y a vice-gouvernant, il y a Ville-Provence à Kinshasa. Nyon sou la lobby, sou l'autolokouta. Est-ce que zambalali bosse loupa ma quid sur opportunité? Il y a quelques dénonciations sur la ville-provence de Kinshasa. À une semaine de la rentrée scolaire, 2023-2024, dépourvus de salaire, je me demande comment le ministre provinciau, le membre de leur cabinet respectif, c'est du cabinet du gouverneur, le personnel d'appoint de l'hôtel de ville, ainsi que le policier y affecté, s'acquitteront de leurs obligations parentales. Je rappelle ici que le point 10 qui plombe l'administration urbaine, que j'ai dénoncé récemment, est malheureusement non résolu. Il n'y a pas la gestion financière dans mes attributions, mes larmes ne coulent, ne cessent de couler pour mes administrés. Je ne parlerai, en fait, je parlerai souper. Je crois que mon lomba, c'est la qu'il y a. Sur 10 points, nous allons en parler vraiment. Il y a des détails qui sont sur le long, tous les pays sont sur le long, tous les pays sont sur le long, tous les pays sont sur les plateaux, tous les pays sont sur le long, tous les pays sont sur le long, qui sont sur le long, tous les pays sont sur le long. Amine Hanayé, la lumière Amine Ilo Desey, c'est-à-dire que c'est la même place, je suis mon père Colombote, directeur Félix Antoine Tissegé de Tchilombo, je suis Jean-Pierre Bembar, l'espoir pour tout le monde, je suis mon de la récemment, je suis mon de la récemment, je suis mon de la récemment de Christian Bosseme, ça fait longtemps, je suis mon de la récemment, je suis mon de la récemment, je suis mon de la récemment, vous ne savez pas quoi ? Nous sommes là pour que nous allons nous laisser. Le gouverneur qui mérite, c'est ce que je veux dire. Le gouverneur qui mérite ? Oui. Ok, vous assumez vos propos alors qu'il est acquisé de tout en cas depuis un certain moment. Depuis que vous avez créé, vous avez créé de changement, de la manière de transmettre. Vous avez créé ? Vous avez créé sur quoi ? Transimmense, vous savez, moi je suis politologue de formation, je suis enseignant-chef de travaux. Il y a des mots que j'entends à la télévision, transimmense, je me suis posé la question, constance. Est-ce que les gens poussent leurs réflexions? C'est normal, parce que si les gens restent sur nos concepts également, ils peuvent dire, abréviation dictionnaire, ils peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Moi je suis politologue, plutôt la politique d'abord c'est un jeu d'intérêt, n'est-ce pas? De deux, la politique est dynamique, la politique n'a jamais été statique. Comment vous pouvez dire à quelqu'un de rester constance, tandis que la chose que vous faites elle-même est dynamique? Les gens ne poussent pas de réflexion, c'est pas pour aller là-bas, donc j'ai quitté, j'avais pris, nous avons congé dans la MOKA, et maintenant nous sommes en train d'évoluer, nous avons notre structure et veille populaire, dont je suis le coordonnateur, et moi-même, Michel Mangala, je suis au sein du MLC. Vous comprennez que le MOKA a bien à pouvoir en place, et vous rejoignez le MOKA, vous avez raison personnelle, vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison. Non, mais tu sais, les choses évoluent, le MOKA a bien évolué. Ce n'est que les imbéciles qui ne changent pas, n'est-ce pas? Même si hier, le MOKA a pu voir le MOKA, mais le MOKA, avec le dynamisme de la population, l'élo avec la détermination de la population, confiance au MOKA et pas le MOKA, même si tout le monde peut mener, il y a une volonté, il y a une bonne chose qui ne peut s'enrichir, mais aujourd'hui, la conscience est sale, et comme la conscience est sale, il y a une bonne chose qui a un rail, et aujourd'hui, le pays est sur le rail, et ça marche. Je suis en train de dire tout simplement ceci, il y a une bonne chose, il y a une bonne chose, mais aujourd'hui, avec le régime, il y a un régime, le Félix 126, il y a une bonne chose, il y a une bonne chose, donc, il y a une bonne chose, il y a une bonne chose, il y a une bonne chose, mais il y a une bonne chose, il y a une bonne chose, c'est là où vous êtes en train de voir le gouvernement, maintenant, et en train de mettre tout en oeuvre. Vous avez suivi, il a dit, il va lancer maintenant ce secteur agricole, pour pêcher les vaches. Mais on lancerait encore, ça a quelques mois, quatre mois, ça a déjà, ça a déjà, ça a déjà, il y a une bonne chose, n'est-ce pas, ça a déjà, ça prend six mois, je ne pense pas, trois mois ou six mois comme ça, c'est de même, pays, ils avastent, nous sommes en train de travailler là-dessus, il y aura un moment, l'abondance, moi je crois à ça, parce que je vois la vision, je vois la volonté, je vois la détermination, je vois ce qui est en train de se faire, je me suis dit, nous sommes dans le bon, et c'est là où je parle au Congolais, que nous devons éviter, que, que, bien la bateau n'a sima tu es bien la bateau n'a sima tu es bien la bateau pour que les gens se retrouvent regardez, faites cette évaluation je vous rappelle des 60 à nos jours tu as toujours un régime critique tu es comme un démon comme un sorcier tu es comme un démon ça ne devait pas être ainsi tu es comme un démon parce que tu es le chef de l'état le pays est où par contre nous avons le devoir critiquer l'action publique la politique publique au lieu de s'en prendre aux individus merci beaucoup Mora Mboka Mishé Mangala Yaino Sacré du bon côté de l'histoire merci beaucoup Mora Mboka dénoncations Yajé Koukou Moulumbo, Zali Bongovis, Gouverneur Yaville-Provence à Kitshasa on en parle au cours de cette émission point libre son non-payement des ministres et les membres de leur cabinet depuis 26 mois même sort pour la 435 policiers affectés dans la tête de ville 2. Aucune convention médicale pour la couverture santé des agents administratifs de la ville les soins ne sont ni pris en charge ni remboursés 3. Impossibilité de faire fonctionner les services de la ville le frais inexistants et puis 4. Les services du vice-gouverneur confirment depuis qu'ils ne sont en fonction il n'y a que deux conseils de ministre donc conseil de ministre et ça les maraté 5. Nomination aléatoire en tout camaraderie et violation de Zissé Koutim qui concerne la collaboration sur ces questions avec son adjoint donc gouverneur Azorané à Batozo Kotissa sans pourtant que consulter vice-gouverneur n'ayez et puis n'a légèreté 6. Monitoring sur l'action gouvernementale le gouvernement fonctionne au monitoring sur la le gouvernement fonctionne sur base d'affinité donc c'est presque la même chose au bureau le gouverneur arrive au bureau aux heures et aux jours qui conviennent et passe l'essentiel de ses instructions au téléphone c'est la ville n'a que des camions où ils ont fonctionné et Zali n'a vraiment qu'un fonctionnement depuis l'époque il y a le gouverneur Kim Bouta pas de carburant pas d'achat il y a banger pas de camions pour la salubrité et Tika Likara m'a balé pour la rancée commune et puis tous les jours il y a 4 8 ans tous les jours il y a 4 camions anti-incendie et puis ils ont balé déjà et Zali Bongo en panne et puis il dit que ce qu'il faut que il faut que le gouverneur il faut que le carburant le gouverneur la ville est fortement endettée et Zali Bongo procédure pour la ville et puis 10 gouverneurs l'autorité des rendez-vous manquait il ne communique que sur le fait divers aucune communication de crise la ville ne parle pas aux administrés et ces derniers voilà merci beaucoup maman mais seulement je me rends compte que je suis en face d'un converti mon ami Miché s'est converti et tant que je peux démontrer mon moyen à conversion vous avez l'impression qu'on était dans une religion et pasteur est-ce que il y a tout et aujourd'hui il demande à toute la nation que tous les 60 à ces jours tous les jours dans la politique à condamnation il y a que condamnés à tous les jours ils disent que ils disent je pense pour moi à mon avis c'est un mauvais choix pour mon frère et je connais bien la pertinence il aidait bien les chefs de l'état dans les oppositions ces critiques faisaient que le gouvernement ait changé parce que tout n'est tout n'est pas qu'il y a ma classe on le dit qu'est-ce qui a changé avec les messieurs qui a changé ça le dit non moi je ne sais pas comment on le dit mais il y a le dit il y a il y a le dit il y a il y a le dit c'est ça le dit c'est il y a le dit c'est le dit c'est le secteur agricole c'est le secteur agricole il y a le dit aussi longtemps qu'on n'a pas de route de dessert agricole où est-ce qu'on a construit des routes de dessert agricole pendant que nous sommes en train de faire cette émission de Comiché parce qu'il n'y a pas de route à grande consommation c'est ça le début du problème hier les colons et Moubouto ont reçu à nourrir Mouzé aussi parce que les routes de dessert agricole sont praticables on pouvait se déplacer au long de l'huile mais aujourd'hui est-ce que nous avions encore ces routes là donc penser qu'on peut relancer les secteurs agricoles avec les routes à dessert agricoles et fonctionnaires je pense qu'ici c'est martiobé intellectuellement rien ne pourra arriver pour ma sang et que pour l'anakabe à Kamouanga et qu'on a Kanangate et qu'on a Moujimaite pour les avions ça va nous coûter extrêmement cher il faudrait ici commencer par résoudre le problème au début le problème c'est quoi il faut d'abord commencer n'est-ce pas ici à dégager les routes à dessert agricoles parce que nos mamans nos frères dans le village moi j'ai fait la ronde sur les 26 provinces dans 16 provinces et j'ai vu il n'y a pas de route 300 km 300 km 300 km 200 km 300 km 200 km voici un autre problème auquel ils se sont les pour répondre donc la meilleure façon d'aider les régimes c'était encore de nos agri de nos positions parce qu'il était critique faisant sorte que le gouvernement est bon là et ça il n'y a pas ça mais il n'y a pas de la boîte où il s'est dit il n'y a pas il n'y a pas des charges non moi je ne pense pas parce que rien n'a avancé qu'est-ce qu'il dit il vous parle ici il dit que c'est un politologue il dit ce sont les termes si vous partez par la définition est-ce que concept mais attends constance transhumance il est politologue il faut qu'il n'y a pas de définition parce que regarde nous ne sommes pas constants vis-à-vis à moto mais vis-à-vis à l'idéologie parce que moto alikaka n'est-ce pas maintenant quelle est cette idéologie là il y a Félix il dit il est parti au pouvoir il de Pestona il y a un sacré qui a changé aujourd'hui pour y aller à Keneroko Tanahouana voilà c'est ça la grande question c'est quoi cette idéologie là qui a évolué parce que hier il voyait tout noir aujourd'hui qu'est-ce qui a évolué si la vision a évolué c'est-à-dire il doit nous dire que les lots démocratie est commis la manifestation basant pour répriméter les lots justice est commis équitable le pont de Montonyonso Montonyonso a-t-il a trois fois les lots et c'est un peu le transport en commun et commis résolu et c'est un peu le transport en commun qui a évolué et c'est-à-dire qu'est-ce qui a évolué après je pense que mon ami pourra revenir sur ça il me dira peut-être que j'ignore des choses qui ont évolué quant à la vie de Kinshasa maman Naomi il n'y a rien de nouveau dans Mayu et tu es à la vie de Kinshasa Jekoko a-t-il a un théâtre de chez nous tape-œil Jekoko avant Ayako ma gouverneur vice-gouverneur il était député provincial Jekoko c'est parmi les députés provinciaux il y avait la Kinshasa et ils ont fait tomber Nérombongo pourquoi ? parce que Nérombongo avait n'est-ce pas dénoncé Jekoko n'a rien inventé Jekoko c'est parmi les députés de la vie de Kinshasa qui ont levé les immunités de Mike Moukébaï pour l'envoyer en prison tout simplement et privation de salaire parce que Moukébaï a-t-il m'a-t-il à la Kinshasa il y a à l'obalé donc Jekoko c'est un perroquet qui ne reprend que ce que Moukébaï a dit hier et ce que Nérombongo a dit hier Jekoko n'a rien créé il n'a rien inventé Jekoko j'en arrive Jekoko en venant il savait tous ces mots qui dérangeaient la vie il a quand même accepté que Ngo Bila a porté candidature à Naye a mis comme ici coïnissier n'est-ce pas j'en tenais Ngo Bila pas comme vice-gouverneur et Jekoko quand il a pris le pouvoir quelques temps après-temps comme vice-gouverneur je l'ai vu sur un plateau de télé de mon ami Israël Moutomboké je salue à l'objet j'en tenais à l'objet ce qui a eu problème j'en tenais à l'objet depuis que je suis vice-gouverneur j'ai fait l'intérim plus de 5 fois j'ai fait l'intérim plus de 5 fois j'ai fait plus de 5 fois intérim à l'objet quand il a poursuivi un pouvoir j'avais le pouvoir total la globalité du pouvoir j'agissais en gouverneur j'ai coucou nous sommes en train de changer la ville nous l'avions vu dans la bachou un tape oeil oh non c'est quoi le problème alors que lui-même il a une morgue où il y a une morgue où il y a une morgue qui n'est pas ma soeur qui a déplacé ma soeur qui a déplacé dans la couvent il y a aussi un bateau il y a un exemple alors qu'il y a un bateau alors qu'il y a une morgue dans la couvent est-ce qu'il y a un bateau il y a un bateau que le garage il y a un bateau tape oeil c'est quoi le problème le problème c'est l'union sacrée où mon cher Michel Mangala est allé adhérer vous prenez une megaphone de la Kinshasa il y a un bateau qui a un bateau il y 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 a un bateau et vous allez voir c'est une guerre de concurrence des gens qui ont un esprit des gens qui n'ont jamais géré des gens qui n'ont aucune expérience Ngobila a échoué dans la gestion de la République il était il a créé un événement les gens sont morts dans une petite province vous prenez un garagiste qui n'a géré que son propre garage qui n'a jamais géré même une petite boutique il n'a jamais géré même une petite division dans l'administration publique la gestion à garage ils ont démonté dans l'administration publique ma mère la garage il y a une lettre à demande d'explication la garage il y a une autre technique la garage il y a un projet de société il y a une pièce brin écrou nini il y a des bons mais il y a des bons je ne le sous-estime pas j'ai déjà eu beaucoup de mots ici c'est un travail technique mais ça n'a rien à voir avec l'administration. Ça n'a rien à voir. Je suis en face d'un chef des travaux. Jé Koko ne connaît rien de la gestion de la ville. Jé Koko ne connaît rien de la gestion de la rue publique. Et quand vous voyez tout ce qu'il dit là, un homme d'État ne peut pas dire ça sur la place publique. Si réellement, en Jé Koko, il y avait encore des germes d'un homme d'État, ça ce sont des questions qui se règlent au conseil d'administration en interne. Ils ne pouvaient pas dénoncer. Ce ne sont pas des questions qui se règlent sur une page Facebook. Ce ne sont pas des questions qui se règlent sur un compte Twitter. Ça c'est du tape-œil. Mais quand en venant, tu connaissais ces problèmes. En venant, M'Kébaï l'a dénoncé. Tu étais parmi les députés qui ont envoyé M'Kébaï en prison. Parmi les députés qui ont déchiré Nérombungu. Et tu t'es vanté ici. Tu sais qu'il y a un intérim. Lors de tes intérims, il y a un intérim au conseil des ministres. J'en ai fait des questions. Ils ont à la fin de la fin de la fin... Ils ont à la fin de 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 la fin. J'en arrive. J'écortique d'abord tout ce qu'il a dit. Il faut les ramasser. Il vous dit qu'il n'y a que deux véhicules. Et les véhicules ne sont pas entretenues. Quand il a commencé à démolir, il démolissait avec quel véhicule ? Le tracteur est un peu démoli, il n'y a pas de temps. 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 Tu vois l'intérêt de quelqu'un? Il voulait trouver 50 Jeeps, 50 tracteurs pour mettre en maintenance dans le garage. Il est dessus parce qu'il a mis le temps. Il est là pour ça. Il vous dit, les employés ne sont pas payés. On parle de 26 mois. On ne parle pas de 2 jours. On ne parle pas de 2 mois. En tant que député provinciale, tu connaissais ces problèmes. Si tu t'es plein de tes employés, tu t'es plein de tes administrés, mais toi-même, tu es gouverneur, tu touches près de 21 000 $, mais tu vas encore suivre les émoulements de ton suppléant qui t'a accompagné. Jusqu'au pause, c'est un avantage de votre vocabulaire. Et un monsieur comme ça, c'est un monsieur exemplaire? C'est un Jeeps comme ça qui peut s'élever, nous donner des leçons? On parle de 26 mois. On parle de 26 mois. Madame, c'est sérieux ce que je dis. On parle de 26 mois. Donc, Gécoco était député provincial. Il était au courant des impayements. On parle ici des 18 mois des assistants parlementaires. Il avait un assistant parlementaire. On ne parle pas de 2 mois, de 3 mois, madame. Gécoco était au courant de ces problèmes. Ça n'a pas commencé maintenant. Et quand il partait pour prendre les sièges du vice-gouverneur, c'était pour apporter une solution. Ce n'était pas pour venir se plaindre comme Nérôme Bungou. Ce n'était pas pour venir se plaindre comme Mike Mkebay. Ce n'était pas pour venir se plaindre comme Gautier Serge sur un plateau de télé. Gécoco pense que les Kinois sont bêtes. Ils sont obnésiques. Ils pensent qu'en venir aux Kinois, que les gens sont impayés 26 mois à retoucher sensationnel à Kinois. Mais il les savait. Quand il était député, il a dénoncé où ? Il a dénoncé où ? Aujourd'hui, Gécoco, il se retrouve sur un fauteuil confortable pour avoir un intérim à Kinshasa. Parce qu'il veut profiter du conflit de Gaudempoï, dans Jantini Ngobila, pour pousser Ngobila Libanda, et avoir un intérim pour reproduire le mal à Kinshasa. Ça, ce n'est pas le mal à Kinshasa. Est-ce que Gécoco a les compétences et les aptitudes de gérer la vie de Kinshasa ? Mais Gécoco va brûler, va faire plus qu' Ngobila ? Il fera plus qu' Ngobila ? Non, n'oubliez pas qu'il a le soutien de lutte de paix, Gécoco. C'est quoi ça, le soutien de l'IDPES ? Je vous informe, madame, que l'IDPES a 12 députés, mais ils n'ont 0 sénataires. Ce sont les députés provinciaux, excusez-moi les termes, les plus inconscients de la vie de Kinshasa. Comment voulez-vous, vous avez 12 députés, ils devaient avoir au minimum 3 sénateurs, mais ils n'ont aucun sénateur au Sénat. Donc ce sont des gens qui sont là pour leurs propres intérêts. Ce n'est pas l'intérêt de Kinshasa, ce n'est pas l'intérêt des Kinois. Donc, toutes les plaintes de Gécoco, la page Facebook, la Twitter, ça ne va pas changer la vie des Kinois. Gécoco devait aller se plaindre ici en interne. Il faut qu'il y ait ici conseil des ministres. S'il réclame qu'il n'y a pas conseil des ministres régulièrement, mais lui, quand il a eu l'intérim pendant 3-5 fois, il s'est vanté sur le plateau d'Israël Mutombo. Il a convoqué les conseils des ministres pendant combien de temps ? Et ils nous disent aussi, l'action qu'il a menée, l'action populiste, c'est le tape-œil. Il a sali la ville ou bien il a rendu la ville propre. Mais des deux, que Gécoco nous disent aussi, il est venu cette plainte, il est venu donner une solution. Très bien. Merci beaucoup, Mola Mboka, Gauthier Sey. Merci. Je vous ai dit que j'ai dit que je vous ai dit que le gouvernement gentilien est mérité. Mais comment expliquer que les gens, les gens s'ils ne sont pas communiqués, les gens ne sont pas communiqués, les gens ne sont pas chantiers, les gens sont un salé, les gens ne sont pas un pèler, les gens ne sont pas des gens, mais comment expliquer que les gens ne sont pas les gens ne sont pas ceux qui ont 26 mois un pays amont qui a volonté tous les amontés, mamabé, n'angambouya un déco, un gouverneur et un fil gentil d'Ngobila Merci maman, d'abord en amont je dirais ceci que Ngobila mérite de diriger la ville de Kinshasa, je vais revenir avant d'aller répondre très bien à la question, je voulais un peu que nous avons l'Angola, moi, comme nous allions à Godé et mon frère Gauthier à Koti Singa-Awa dit que pour que tous aient lancé nos projets et à l'agriculture, il faut des routes des recettes agricoles mais oui, mon frère Rami, tu as raison complètement raison, je pense pas que le gouvernement avant de s'atteler le projet Oana, ils ont pas discuté sur la question, non ils ont discuté sur la question maîtrisez-vous mon ami par contre le projet Oana, mon ang puis on va s'il réussit j'en cas de moi non s'il vous plaît qu'est-ce qu'il y a s'il vous plaît mon frère tu sais tu le sais que il y a la continuité des affaires de l'état il suffit que ça commence quelque part n'est-ce pas et ça continue et nous sommes sereins et nous savons que les chefs de l'état je veux dire que ça ne t'entend qu'ils devraient revenir parce que nous avons soutien à la population et à peu près et à matérialiser nous avons maman il y a un bon il y a un bon baladeur tout n'est pas congolais il y a un bon soutien à un bon peu congolais il y a un bon évaluatio mais il y a un bon il y a un bon évaluatio il y a un bon il y a un bon promesse il y a un bon confiance mais Ceux qui u » Congolais a joué confiance en moi, il y a un école qui devaient cette confiance, qui devaient justement remercier le monde. Parce qu'il y avait une volonté qui était là, il y avait une volonté de cela qu'il y avait. Ils se trouvent à l'accélération, à l'accélération, mais ils se trouvent à l'accélération. Enfin, nous avons bien lui, certes, le lobby « Est-ce qu'il y a une démocratie ? Est-ce qu'il y a des opposants ? » Comme cela, suite mais de kogote n'aurait soit ouvertement la démocratie est là certes petit la voir certaines ratées mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas la démocratie la démocratie est là la confusion yoko tout le côté moana qu'elle n'a pas besoin d'être parce qu'ils allaient en être et c'est pas un déco il n'est 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 pas un déco il n'y a même la justice n'a pas tout tu vois déjà tout le monde n'a pas de justice mais mentalité n'a pas tout que tout le monde n'a pas de ningi ma bien à des fois et au tout cas bisous on ne contredire chef de l'état c'est pas reconnaître qu'il ya deux fois mais c'est ça la réalité s'il vous plaît je reprends je vous plaît il faut comprendre et comme déjà dans état des droits s'il vous plaît comme dans état des droits mais du fait que ma comportement n'a plus et ça et ça attaché na mabé et fanda n'a mabé ningi mais maintenant que l'on voit wana et l'on voit automatiquement et yaka malembe 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 ti ou moni mouta zongi normal mais déjà tout ça n'envoie la démocratie déjà il ya l'état des droits personne n'est payé ça mais le raté ce sont des ratés comme il ya des ratés ces gens là sont punis donc tococo fanda kouna mingi mingité je reviens maintenant la question et à zongi angobila effectivement mon ami a tout dit il a tout dit les problèmes euh j'ai koko yi ba manipile yi ba tinda j'ai koko yako tinda lui-même na conscience na yi place a fan di acte aouti opposé yi dérange conscience na yi parce qu'on l'envoie y a quelqu'un qui l'envoie mais ce tali angopena lissu moroboui ou comprends de ou te panan qui est en train de manipuler ces gens là vous connaissez le problème qui s'est passé notre niveau et assemblée provincial la ville à kinshasa entre godempo yi na ba député vous le savez ka godempo yi a koti na conflit avec le gouverneur de la ville et godempo yi est parti devant na lieu public insilter les députés kobenga ba député ba me yi le député ba se peut la quitter comment toi un chef d'une institution ou qui n'a pas voix publique pour nous insilter des voleurs ba député ba tombo qui n'est ce pas ba tombo qui ba bengani selon godempo yi lui pense que c'est eux moubila qui a envoyé le député même cette histoire tu vois la cour de compte c'est quelque chose de boutique et parce que ce n'était pas seulement la ville de kinshasa au bakinago déposé rapport à ninnité il ya d'autres provinces qui n'ont pas encore déposé rapport yi a ni ni à y a y a ni à y a ni à y a ni à y a vous voyez que c'est la tête d'un gobi là qui pose problème il ya un complot contre n'gobila mais j'annonce déjà auprès de ces gens là qui sont en train de se comploter contre n'gobila ils ont déjà échoué non bon ils ont échoué s'il vous plaît mais ça c'est moi ça c'est moi président assemblée provinciale maman maman naomi maman naomi regarde un peu pour comprendre qu'il ya complot comment les choses se passent c'est non interpeller et un an acquisations et à mnobila qui a déposé rapport sur les sur le dit sur le dit il ya il ya exercice 2000 2022 tu as vu comment l'anticipation des choses tu as vu comment ils ont essayé un peu un peu comment dirais-je commettre un haut sur la place publique il ya un peu qui m'est ici n'obila qu'on a démon croyant que rapport auquel on a des athées. C'est quelque chose de boutiqué. Pourquoi? Nous avons l'interpellation et nous avons l'interpellation par la professe de Moussous. Mais ils ont parlé seulement sur Ngo Bila. Ça annonce quelque chose. Ça dit quelque chose. Mais revenons à ma question. Je suis là, je suis là. Vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi Ngo Bila? J'arrive. Vous n'avez pas répondu à ma question. La question est là que pourquoi comme ça, la politique, il y a spectacle, le chantier, alors qu'en l'interne, ça ne va pas. J'arrive. Je voudrais d'abord vous dire pourquoi j'ai appelé Ngo Bila sur le meilleur de gouverneur. Ah bon? Voilà. Les rentals de ville, je fais les titres comparatifs. Tout le monde a un gouverneur, nous avons un gouverneur qui est un gouverneur. Lévi, qu'est-ce qu'il a laissé dans la ville de Kéchassa? On a fait la joie-pouvoir sur le côté de l'Emba qui est l'Emba. Ce n'est pas pour nous. 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 Mais aujourd'hui, je vous ai dit qu'il faut le pouvoir de la gouverneure de la ville. Maman, allez visiter Lemba. Vas-y, pendant la journée, la nuit, je vais boulevard Lemumba. S'il vous plaît, je vais boulevard Lemumba. Aujourd'hui, la beauté est une ville. Je ne suis pas là, mais je suis là, je suis là. Je suis là, mais je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Vous êtes en Afrique d'ici. Non, nous sommes au Congo. Vous comprenez ? S'il vous plaît, question... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non, attendez, attendez. Nous ne pouvons pas dire que tout est blanc. Non. Si je dis que tout est blanc, j'ai marre de moi-même. Je suis là, je suis là. Non. Mais néanmoins, il faut saluer les avancées. Il faut saluer les avancées. Il faut saluer les avancées. Tu sais, tu sais... Il y a Père Noël. Il y a un jour. Maman Naomi. Vous voyez, depuis qu'il y a une salité de Kinshasa, il y a un régime même où il y a un qu'il y a une salité de Kinshasa. Il 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 y a une salité de Kinshasa. On vous parle. Il y a lumière et l'électricité. Il y a une salité de Kinshasa. Il y a une salité de Kinshasa vers les années 80, même les années 90. n'est-ce pas ? A Bima, à mon an, il y a un parti de Kinshasa. Il y a un défi de Kinshasa. A Yiye, vers les années 97, j'ai un défi de Kinshasa. Il y a un défi de Kinshasa, et il y a une salité de Kinshasa. Il y a un défi de Kinshasa. Vous n'avez pas répondu à ma question. il est en train de travailler. Est-ce qu'il a le coûté à tous ? Pourquoi tout le monde est-ce qu'il a le coûté à tous ? Non, ces dix messanges ont vu à Ngobila. Les vrais problèmes sont les gens là. Si ça continue, on va se faire un peu et on va se faire un peu et on va se faire un peu et on va se faire un peu. Je voulais dire ceci. Ensuite ? Tu sais, Jekoko, comme je disais qu'il a été parce qu'il y a conscience qu'il y a un mot. Conscience, ils ont réproché. Pourquoi Jekoko se comporte de la sorte ? Jekoko a ingé avec le président de l'Assemblée Provinciale. Godempoï. Oui. Vous comprenez ? Ils ont ingé politique qu'ils sont en train de faire à complicité avec d'autres gens que je ne veux pas encore citer. Donc, regarde un peu. Dans trois mois, il y a fin, il y a le régime pour que tout le monde n'y a de nouveau élection. Tout le monde n'y a de l'élection. Vous, vous venez pour distraire les gens. Non, le gouverneur doit partir. A qui n'est pas dans le campagne ? Très bien. Merci beaucoup. Pour yomutolo kanake ouya ouana. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je vous rejoins. Donc, Okoya, pour que Obandako bouque encore Babilo Kouabatu, Opanzabanda Kouabatu, c'est ça la mission que vous voulez être là pour détruire, pour faire souffrir le peuple congolais ? Non, ça c'est la pire distraction, la pire vague. Merci beaucoup, Mme Bokab. Je vous reviens, je vous reviens, je vous reviens sur cette question. c'est primordial, qui n'est pas c'est la congolais mais qui n'est pas la vitrine et la démocratie du Congo de la capitale. Il y a un bon d'habit, il y a un bon d'habit, il y a un d'habit et l'ensemble provincial dans tout ça. Parce que le vice-gouverneur n'est pas qu'il y a ma canne alors qu'il y a qui est vraiment mon seul est-ce que dans le niveau où il faut que l'ensemble provincial soit s'il y a pour interpeller le gouverneur et il y a vraiment le temps de faire sauter pour qu'il y a la solution et qu'il y a un bon silence entre l'ensemble provincial et la ville de Kinshasa. J'ai des larmes aux yeux, j'ai très mal au cœur d'avoir perdu un ami. Je pense que je ne retrouve plus mon ami Miché Mangala. Est-ce que c'est vraiment Miché Mangala qui est en face de moi ou je suis en face d'un autre Miché ? Ça, je ne sais pas. Écoutez, madame, Miché vous dit ici, avant, il y a une question à eux, il dit non, mais conscience c'est pas congolais, mais ça n'a tellement à ma bébé. Il insulte les Congolais, il insulte l'élite congolaise. Mais ça n'a tellement à ma bébé, non. Ce n'est pas une insulte mon ami. C'est vous plait, mon ami. Tu le sais. Mon ami, tu ne dois pas demander à l'enfant de ne pas lui toucher le courant. Plutôt, tu ne dois pas laisser l'enfant devant le courant et sans l'interdire d'aller le toucher. L'État doit ici faire respecter les lois de la République. Et lui-même, l'État n'existait pas. L'État n'existait pas. Mais aujourd'hui, avec le régime d'État, ça n'existait pas. Tu viens de le dire. Le régime existe. L'État existe. L'État existe aujourd'hui. Pendant que toi-même, tu viens de dire sur un plateau de télé sérieux qu'on a instrumentalisé la cour des comptes pour vouloir en Gobi. Vous trouvez ça normal ? Toute une institution. S'il vous plaît, S'il vous plaît, S'il vous plaît, Gauthier, Toute une institution. Dans un pays sérieux où l'État existe, on peut instrumentaliser toute une cour. Vous trouvez ça normal ? Et vous dites que l'État existe. Une cour. Quelqu'est-ce qu'on instrumentalise en vous ? Alors qu'il dit qu'il n'arrêtez à en Gobi Laté, c'est presque toutes les provinces, mais on l'a instrumentalisé pour couler en Gobi Laté. Et vous me dites que l'État existe. Vous voulez me dire ça ? L'État existe. Oui, je vais vous répondre. Vous avez 30 secondes. Vite moi, l'État existe. Non, 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 c'est moi qui donne la parole. Mon frère, l'État congolais existe. Parce que si l'État n'existait pas, toi là, tu ne devais pas être interpellé. Donc tu es conscient d'abord que l'État congolais existe. C'est ça ta réponse. Mais attendez, non, 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 non. Écoute-moi. Je réponds maintenant à ta réponse. Non, 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 tu n'as pas de réponse. S'il vous plaît, tu m'as donné la parole, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer maintenant, je vais te toucher maintenant, c'est pourquoi tu récupères la parole. Mais il m'a donné la parole. Je voulais lui répondre et avoir la question. Qui sont interpellés aujourd'hui, cher Miché ? Qui sont interpellés aujourd'hui ? Mais ce sont des gens qui ont les sons contraires au régime. Aujourd'hui, nous sommes dans une république d'acquittement. Dites-moi un seul biétinat du régime qui a été arrêté, qui n'est pas quitté aujourd'hui. Vous faites du spectacle avec la justice. Il y a Mike Mkebaï qui est en prison. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais été présenté devant son juge naturel. Il ne sait même pas pourquoi il est en prison. Je peux te citer autant d'opposants. Il y a Jean-Marc Kabound qui devait être assigné à résidence. Sauvé. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound est à Makala. Est-ce que c'est ça où nous sommes à l'arrière ? C'est ça l'État, mon cher ami Miché ? Je te réponds encore. Je vais lui répondre, c'est vraiment intéressant. Il vous dit la conscience, les législateurs congolais, dans la Constitution, après, il y a un mandat à cinq ans. La résonance normale, la suite logique, dans cinq ans, on peut poser des bases et on peut faire monter des milles. Et la continuité, on peut attendre le problème à Sabatole. mais quelles sont les bases que vous avez jetées ? Si ce n'est pas se plaindre sur la justice, les routes, on a la continuité, les routes, dans trois mois, mon cher ami, vous allez construire des routes, soyez sincères. Peuple à Orlando, Peuple à Sepedaki, Nauronabitoumboubounzi, Lélo, Niamanini, Oyo, Adam, 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 Olymoumanini, Adam, Évalé sonini, Évalé sonini, Oko Manibou. Revenez, revenez à la question. Je ne reconnais plus. Le débat, le débat, on parle d'autres débats. Il vous dit, Ngobila, c'est le meilleur gouverneur, mon ami, mon ami. Olymoumanini, Ngobila, le meilleur gouverneur. Il vous dit, Tala Kinshasa, Gemi. Tala Kinshasa, Gobi. Aujourd'hui, Kinshasa, c'est la ville la plus sale. Ngobila, Kimbo, tu nous as laissé une ville presque propre avec les Européens qui étaient en train d'évacuer, n'est-ce pas, les immondices. Lélo, Tala Kinshasa, salité ça partout, pas fou partout. Va devant l'hôtel de ville, ce mot le bêtit, Ngobila, il est mon moyen quitter, ça l'a raté. Ma, il est tonne, il me dit pourquoi. Ngobila, c'est le gouverneur le plus médiocre que la ville n'a jamais connu. Il est là en face de moi. Puis c'est un cursus, c'est Ngobila, Ngobila, ça l'a dit. C'est le seul gouverneur que ces grands, ces grandes villes, mégapoles, a connu au cursus sombre. Tout le monde a raté, Ngobila, ça l'a dit, c'est un cursus, c'est Ngobila, ça l'a dit. Tous les gouverneurs, je vous dirais que c'est un mathématicien qui est enseignant. Je vous dirais que c'est un ingénieur, c'est lui qui est remplacé, au hasard, qui est conseillé en infrastructure, qui est même ma zonga. Je vous dirais que je peux vous citer autant de gouverneurs au cursus. Je vous dirais que c'est un professeur d'université. Le prof de Kengue qui était gouverneur, comment il s'appelle encore ? C'est lui qui est de Kengue là. Je peux vous citer autant de gouverneurs qui se sont succédés qu'un cursus. C'est quoi le cursus de Ngobila ? Quand on vous dit que la déministration ne marche pas, quand on vous dit qu'il arrive au bureau à 15 heures, il gère tout le téléphone, mais c'est du ouingétisation ça. C'est de la ouingétisation de la ville. La ville est gérée au téléphone. Ngobila se réveille à 11 heures, 12 heures, selon les révélations à Ngobila. Il arrive au bureau à 15 heures, il quitte le bureau à 16 heures, 17 heures. Et on peut gérer une mégaprole comme ça avec toutes les urgences qu'il y a dans la ville. On vous dit que la déministration n'existait pas. On engage des gens de 60 ans. Dès que vous avez à Ngobila, ceux qui ont engagé à la déministration, ceux qui n'ont pas à Ngobila, ils ont agi en première classe. Alors que la déministration c'est pour les jeunes pour les jeunes. C'est toute une carrière. On engageait pour 60 ans. Dès que vous avez à Ngobila, vous avez à Ngobila engagé, vous avez à Ngobila et vous avez à Ngobila avec ceux qui ont 50 ans. A la déministration et à Pika. Regarde les gens qui nous gèrent. Et Ngobila, nous avons à Ngobila. Il y a Ngobila construit. Qu'est-ce qu'il a construit ? Il n'y a pas construit la route qu'il y a à Ngobila. Il y a plus de 10 routes que j'ai à Ngobila. 10 routes au tas de surfacturation. 10 routes, on vous construit 6 km à 24 millions de dollars. Vous trouvez ça normal ? Soutenez Ngobila aujourd'hui, c'est cracher sur les efforts de Kinoa. Et Ngobila, ils ne méritent pas la vie de Kinshasa. Ce sont des gens que les Kinoa doivent condamner. Les Kinoa doivent sanctionner. Autour de la question, nous avons des avantages à Ngobila. Où est la part ? Il y a l'Assemblée provinciale. Mais c'est une caisse à résonance à Ngobila. Une Assemblée provinciale où vous avez des députés qui sont dynamiques à Ngobila. Les députés-là, ils ont des avantages auprès de Ngobila. 4 ans d'Iran, Ngobila n'a jamais répondu à une seule invitation d'un député. Et l'Assemblée provinciale n'a jamais pu penser celle-là pour chercher à l'Aïba. Je suis à Ngobila. Tout était étouffé. Et vous avez un pasteur qui s'élève un matin. J'ai convoqué les chefs de division. Ils m'ont dit qu'il y avait des comptes par lettre. Tu as convoqué les chefs de division quand ? On a récemment à Outi Kopessa. Lettre à Ngobila. Après combien de temps, madame ? Godem Poya écrit à Ngobila après combien de temps ? En 48 heures, 6 lettres. Qu'est-ce qui a motivé ces 6 lettres ? Et pendant tous les 4 ans, les 3 ans, il était où pour la gestion ? Les dettes-là, Ngobila, ne commencent à les contracter il y a 4 ans. Vous avez noté complicité. Il y a eu une forte complicité des intérêts personnels. Les 2 complices se sont entrés dedans. Et maintenant, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de titulaire. Il n'y a pas de titulaire. Il n'y a pas de titulaire. Je ne sais pas. Il n'y a pas de titulaire. Oh ! Il n'y a pas de titulaire. Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de titulaire. Il n'y a pas de titulaire. Il n'y a pas de titulaire. Ça sera lui le gouverneur. Ça sera lui qui doit gérer Gokoko. Je crois qu'on a une autre technique. Excusez-moi, je ne sous-estime pas. Non, non, non. Écoutez, vous l'avez déjà entendu s'exprimer en français pendant une heure, Gokoko ? Je suis en sérieux. Que ce soit Gokoko, ce soit Ngobila. Vous les aviez déjà entendus. Et s'il y a la carence des conseils des ministres, entre autres, les insuffisances ? Entre autres, les insuffisances ? Excusez-moi, je dois le dire ainsi. Je dois le dire ainsi. Nous avions à la tête, il y avait la Kinshasa et les gouverneurs et les vice-gouverneurs, des gens qui n'ont pas, n'est-ce pas, ici une longue expérience. Paman, où est un pays ? Où est un pays ? C'est plus de 12 millions d'habitants. C'est plus que Congo-Brasa. C'est plus que Rwanda. T'as la superficie à Kinshasa. On ne peut pas gérer Kinshasa dans le Yenge. On ne peut pas mettre n'importe qui à la tête de Kinshasa. Si j'ai Congo-Brasa, il y a une petite expérience, il y a Yumbi. Il y a une petite expérience, il y a une petite expérience. On rigole ou quoi ? Est-ce qu'on aime vraiment cette ville ? La complicité de l'APK. L'APK, c'est une caisse à résonance à Ngobila. La preuve, au moment où il était le président de l'APK, il y a un complice à Ngobila hier. Il y a des intérêts personnels qui n'a rien à voir avec des Kinoa. Il y a des gens qui ont convoqué plein airs et qui sont connus. Est-ce que c'est qu'il y a une semaine et demi à rentrer parlementaire ? Les 30, c'est bientôt. Si vous voulez faire parti Ngobila, pourquoi on n'est pas tant de la session ? Pourquoi on n'est pas tant de la session ? Les Kinoa ont des sérieux problèmes en Bongo. par contre, les eaux, les eaux du mówiąc玉es, les eaux du moment, les ont mis en érosion, bien, c'est une session extraordinaire. Est-ce qu'il y a une urgence ? Nous sommes aujourd'hui les 28. Le 29, les 29. Donc dans un mois, nous sommes les 30 septembre. C'est ça, non ? Les 30 septembre, dans pratiquement un mois. Ils ne peuvent pas patienter. Même si la loi dit que cinq jours, ils ont convocé une pleinière. Alors qu'ils venaient d'une pleinière extraordinaire parce qu'ils ne savent pas. Ils ont mis sa pleinière extraordinaire parce Regarde les urgences des gens. Est-ce que les Kinois sont dedans ? Il y a intérêt des Kinois dedans là. Intérêt des Kinois dedans là, il n'y a pas. C'est l'intérêt personnel des Kinois dedans là, il n'y a pas. Mais malheureusement, c'est comme l'a dit Michel Mangala, à trois mois des élections, vous voulez faire tomber tout un appareil. Parce qu'aujourd'hui, faire tomber un Kinshasa, il n'y a pas de bilan. Kinshasa, zéro. Or, Kinshasa, comme vous venez de dire, c'est le miroir. Kinshasa, c'est le siège de toutes les institutions. Kinshasa, c'est une vie qui est co-gérée entre les gouvernements central et les gouvernements provincial. Donc, aujourd'hui, on dirait que le chef de l'État n'a rien fait. Tout ce qu'il jette comme discrédite sur Ngobila, c'est l'idée qu'indirectement, c'est l'idée qu'il n'y a pas. Et c'est l'IDPS, toujours. Il y a une entreprise publique, l'habitabissement, il crée un désordre. La place est là, il y a une drogue. Il y a une entreprise qui est là, il y a une entreprise qui est là. Alors, je ne sais pas, il y a une entreprise qui est là. Il y a une entreprise qui est là. Partout où il y a une entreprise, il cherche toujours à semer des troubles. Mais ça ne profite pas au chef de l'État. Les temps qu'ils sont tentés de perdre, Ngobila, c'est quoi ? C'est le temps où ils sont achetés. On ira aux élections, on ira aux élections, on ira aux élections, mais ça va peser sur le chef de l'État. Ngobila ne sera pas rédébable, ni j'ai coco. D'ailleurs, j'ai coco. Est-ce que réellement, j'ai coco, c'est un IDPS? Hazard est ma IDPS. Peu perdre, MLC, tiens, vous êtes retrouvé dans l'IDPS. Aujourd'hui, porté par le secrétaire général. Makila est gagné à se retrouver dans l'IDPS. Est-ce que réellement, il est de l'IDPS? Réellement, j'ai coco et dans l'IDPS. Ma chère, ma chère consoeur, l'heure est grave. Nous sommes ici dans une forte distraction. Des gens qui n'ont rien à voir avec les Kinois. Des gens qui pensent que leurs intérêts priment. Nous devons ici avoir des gens responsables. Que ce soit les députés provinciaux, que ce soit les gouverneurs, les vice-gouverneurs, les pasteurs Godempoï, chers Kinois, réveillez-vous. Ce sont des gens que nous devions sanctionner sévèrement aux élections du 20 décembre 2023. Ils nous ont foutu la honte. Ce que Jé Koko est en train de dire aujourd'hui, Moukébaï l'a dit il y a deux ans, il y a trois ans. Nérôme Bougou l'a dit il y a une année demie. Donc, Jé Koko n'a rien inventé. Jé Koko n'a rien créé. Jé Koko est ici, n'est-ce pas, comme un perroquet en train de reproduire tout ce qu'il a appris de Moukébaï et de Nérôme Bougou. Et sa place, n'est-ce pas, c'est dans les pléchats. Très bien. Merci beaucoup, Moukébaï, honorable Mike Moukébaï à l'Obaïngo. Plusieurs fois, nous avons été en train de faire plusieurs fois pour l'Obaïtane de la ville de Kinshasa. Curieusement, il y a trois mois avant l'élection de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qui est derrière la sortie de l'Oniens-Saison de l'Obaïngo ? Bon, il y a quelque chose qui est importante. Moukébaï à l'Obaïngo, Moukébaï à l'Obaïngo. Mais la question pour nous, après la dénonciation, n'est-ce pas que ça, parce que la dénonciation, oui, c'est ça. Moukébaï à l'Obaïngo, mais après, c'est quoi la solution ? Parce que Kinshasa, il faut vivre. Parce qu'il y a quelques mois d'élection, il y a eu un mot à l'élection sacré. Il y a eu un peu de l'élection. D'abord, je voulais dire au prévu de mon ami Gauthier, on ne peut pas corrompre toute une institution. N'est-ce pas ? Il y a les individus qui travaillent dans l'institution, qui peut salir aussi l'image, n'est-ce pas, d'une institution. Ici, je n'ai pas dit qu'on a corrompu la Cour des comptes. Non. On a instrumentalisé. Tu as dit instrumentalisé. Tu as dit instrumentalisé. Instrumentalisé. L'institution est portée par des gens. Bon, s'il vous plaît, on peut instrumentaliser quelqu'un, mais pas toute une institution. Oh, bien sûr. Vous avez parlé de la Cour des comptes. C'est ça la logique. Mais qui engage les institutions ? Ce ne sont pas des individus ? Si Gauthier est là, il est chef d'une édition, non ? N'est-ce pas ? Mais on peut venir aussi auprès de son agent, du Komei Langali Kambo, qui n'est pas dans la vérité. Ben, finir l'opéatant que je n'ai pas commis. Mais vous l'ai catté. Mais non, il l'ai catté. Pourquoi ? Parce qu'il y a un secrétaire à rédaction. Vous savez comment la Cour des comptes fonctionne ? Non, non, s'il vous plaît, les juges qui sont venus, c'est important, c'est important, madame. Non, non, c'est très important. Les juges qui sont venus contrôler, si c'est ça, ce ne sont pas ceux qui rendent des jugements, ou qui font des propositions. Il faut un zoom, et pas premier président. Donc c'est la première personnalité. Donc quand vous dites qu'on peut instrumentaliser les gens, donc on est instrumentalisé, la première personnalité à la Cour des comptes, et le juge, c'est extrêmement grave dans un pays d'État de droit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Cotier, je t'ai dit, peut-il avoir certaines ratées ? Non, répétant. S'il vous plaît, peut-il avoir certaines ratées ? Mais cela ne s'il ne peut pas qu'il n'y a pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, peut-il avoir certaines ratées ? Avec un premier président de la Cour des comptes. Tu parles, moi je ne parle pas. Mais mon cher ami, écoutez-moi ! S'il vous plaît, attendez, attendez. Vous savez ce qu'il faut dans une république ? Non, 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 non. Attends, je n'ai pas insulté. Tu dis comme si moi je n'inscite, comme si je n'inscite. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Gauthier, sois calme maintenant. Ce qui parle, moi je ne parle pas, mais pourquoi moi je parle, vous voulez parler ? Je dis ceci. S'il vous plaît, mon cher ami, qui, s'il vous plaît, quand je n'ai jamais été comme ça. Comment ça ? Donc, regardez, maman, réfléchissons, ceux qui sont à la maison en train de nous suivre. N'est-ce pas ? Il n'y a pas que la ville-province de Kinshasa, au Bakinako, déposée, rapport, n'a pas une unité. Il y a du Narita. Voilà. Il y en a fait de six provinces comme ça. Mais pourquoi seulement la ville de Kinshasa ? Qu'est-ce que les gens peuvent interpréter là-dessus ? Acharnement. Qu'est-ce que... Acharnement. Voilà. Instrumentalisation. Qu'est-ce que les gens peuvent dire ? Tandis qu'il y a, ce n'est pas seulement la ville de Kinshasa. Elle est dans un état des Ours. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais je suis en train de vous dire ici, peut-il avoir certaines ratées dans les comportements des gens ? À ce niveau-là, c'est très... Mais écoutez, écoutez, mon frère. C'est... Si nous voulons avoir un état sérieux, l'état que tout le monde doit respecter, des mouchards là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les écarter. N'est-ce pas ? Il faut mettre hors d'état de nuit, placer maintenant les gens qui sont capables de porter quelque chose à la nation congolaise. Vous voyez ? Je vous ai dit ici, depuis 60 jusqu'à nos jours, mon ami Soib Salma est immatifié qu'il dit. Mais le Jean Surier doit évaluer les choses. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? C'est qu'il ne marche pas en table là-dessus pour que ça marche. Si, entre guillemets, il y a des juges qui se comportent mal, il faut les mettre de côté. N'est-ce pas ? Au sein du gouvernement, s'il y a des gens qui se sont lancés dans la corruption, dans tout le manœuvre obscur, il faut les mettre de côté. Prenez ceux qui sont capables, ceux qui sont dynamiques, métonnés, que le pays avance. N'est-ce pas ? On ne peut pas instrumentaliser toute une institution. Non. Mais les individus qui animent ces institutions peuvent peuvent être aussi corruptibles. Vous comprenez ? Donc, je vous remercie sur si vous pouvez encore relancer. La question, Isali, que faire, les lots solutions n'ont pas de dénonciation de Kinshasa ? Non. On avait demandé que N'Gobla n'avait pas déposé le rapport d'Edit. Mais aujourd'hui, le rapport d'Edit est sur la table. Il y a l'autorité et il y a cours des comptes. N'est-ce pas ? Bon. Quelle est la raison maintenant ? Parce que vous avez suivi Gauthier, dire ici que le président de l'Assemblée provisant de la ville de Kinshasa a convoqué ce mot extraordinaire. C'est moi qui a sanctionné quelle est la raison ? Quelle matière on va débattre ? Dites-moi. Sanctionner le gouverneur. Bah, on sanctionner par rapport à quoi ? Un retard et édit. Mais non. Un pays d'Etat de droit. Mais non. Comment il dit ? Non. Écoutez, mon frère ami, c'est pas possible. Tu sais, ça, c'est avoir une mauvaise conception de l'Etat des droits. En France, n'est-ce pas ? Même aux Etats-Unis, même dans des pays de vieille démocratie en Grande-Bretagne. Il y a des ratés aussi. Toi, tu ne peux pas me dire que non ? Et tel que comme ça, il y a eu en France ou en Etats-Unis, ce n'est pas la démocratie ou ce n'est pas l'Etat des droits. Attendez, madame. Quand la police tue quelqu'un, je prends l'exemple aux Etats-Unis d'Amérique, un paisible citoyen parce qu'il y a sali mon bébé, mon bacagne, il y a un bon mien. Vous allez parler que ce n'est pas l'Etat des droits aux Etats-Unis d'Amérique. Non. Peut-il y avoir des certains ratés, mon frère ami ? L'Etat des droits est là. S'il y a des ratés, les ratés on peut corriger. Donc, raisonnement l'Etat des droits l'Etat des droits va convoquer ces sujets extraordinaires et il y a un moté. Tu vois ? Et la suite, il va faire l'Etat des droits. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est combien de... Mongo, combien Ngo Bila a continué de payer jusqu'à aujourd'hui dans ma banque ? Faux. C'est vrai. Ngo Bila ne paye rien. S'il vous plaît. Oh là là. Moucher, tu as jeté pour quoi ? Tu as jeté pour quoi ? Je te donne les chiffres. Vous savez combien Ngo Bila a entré de payer dans des banques ? Quand même, ce n'est pas encore fini. Beaucoup de gens cherchent à faire voir aux yeux des gens qu'Ngo Bila est venu là pour rançonner la ville. Mais non. Ngo Bila est en train de travailler pour l'intérieur de cette ville. Ngo Bila n'a pas gagné son argent aujourd'hui. Ngo Bila c'est depuis l'Europe pour poser la question on va vous dire. Parce que l'image que les Gauthier essayent et les autres cherchent à donner auprès de Ngo Bila ce n'est pas ça l'image. Quel rapport avec la gestion de la ville ? Voilà. Non, non. Parce que si on vient présenter devant la face des gens ici le noir qui est Ngo Bila c'est ici Ngo Bila c'est là c'est qu'ils sont ils cherchent à avoir Ngo Bila n'est-ce pas ? Et pourtant les œuvres de Ngo Bila qu'il est en train de faire dans cette ville Congolais et Kino et Kino auprès de Ngo pourquoi avoir cette haine auprès de quelqu'un ? C'est ce que Jé Koko est en train de faire. N'est-ce pas ? Je vous ai dit ici que Jé Koko est en train de faire lui-même a dit sur votre plateau qu'il y a maquillé et pas qu'il y a confrère Nabino Sango Nabosolo qu'est-ce que lui-même Jé Koko a dit par rapport à la gestion de Ngo Bila et aujourd'hui il vient il change ses paroles comprenez que complot Mokweza quelque part pour avoir Ngo Bila Et le peuple dans tout ça Et la population qui noise dans tout ça Maman Maman Ngo Sacré est composé dans le mosaïque le parti politique Chaque parti a une vision mais tous les membres de Ngo Sacré ont une vision de Ngo et ont une vision de Ngo Bila mais dans la vision de Ngo il faut faire la différence dans la vision de Ngo dans la vision de Ngo dans la vision de Ngo parce que la vision de la partie politique a quoi sous système il faut comprenez donc ici sur cette question il y a une vision de Ngo et il y a une vision de Ngo mais nous devons être réalistes nous devons être correct c'est très bien nous 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 critiquons la place de Ngo mais même bon là vous cherchez vous cherchez vous cherchez et les gens aussi merci beaucoup merci beaucoup merci moi s'il faut critiquer la photo c'est un programme qui a été en tout cas parce que c'est un programme qui a été 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 propriété mais au delà de tout même sécurité c'est un programme mais est-ce que c'est la question je vous ai dit ici je vous ai dit ici prenons le cas il y a ville mais il y a des endroits que vous arrivez vous sentez qu'ici c'est la ville mais il y a des endroits où ils m'ont dit c'est depuis quand il y a des endroits très bien vous le savez je vous reviens madame il y a des endroits il y a des endroits sur ces plateaux dans la dénonciation et il y a des endroits dans le réseau de la fin vous avez trois minutes pour citer votre monde de la fin il y a des messages la population congolaise il y a des endroits il y a un point de presse annoncé 6 millions de dollars et il y a hypothéca quelques taxes de la ville et jusqu'à ce jour Ngobila n'est jamais revenu nous dire il a déjà payé la dette à quelle hauteur et si tu connais tu me le dis alors là il ne faut pas refuser qu'il ne paye pas de dette si vous voulez ça on viendrait vous dire moi je connais tu as ce que tu fais avec certaines banques Ngobila ne verse rien aujourd'hui la ville a une dette de près de 15 millions 14 à 15 millions où Ngobila est-ce que la législature où il y a une complicitité qui a un peu qui a un peu Zand Zand Zom on en a 300 millions pour ne pas ton à Zand c'est 6 millions 300 000 c'est presque 7 millions de dollars c'est sur les dettes que Ngobila et Ngobila vont nous laisser ne viens pas ici c'est mon qui vous dit ça mon cher vous faites des affirmations gratuites comme ça mais allez-y si je sais vous faites des affirmations ils vont nous laisser est-ce que vous avez vu là ils vont laisser c'est mais nous sommes mais non il ne faut pas faire des affirmations mais lisez la lettre tu fais les affirmations ne faites pas les affirmations s'il vous plaît c'est ça que je suis en train de lui c'est ce que j'ai lu à traiter de vous de vous il ne faut pas faire des affirmations je vais vous préparer je vais vous préparer mission Godempo a écrit Ngobila et je te donne les chiffres tu dis affirmation s'il vous plaît il n'aurait pas la lettre de Godempo j'ai suivi ce que tu dis il va nous laisser c'est ce que j'ai dit il va nous laisser c'est là où il va nous laisser mais il va nous laisser au quinoa non mon cher ami alors vas-y dites moi il va écoutez la lettre nous avons lu la lettre nous avons lu la lettre n'est-ce pas comment qui va payer ça mais il va payer est-ce que le mandat de Ngobila est fini à trois mois oh mais comment ça à trois mois à trois mois tu vous dis qu'il y a trois mois tu vous dis que Ngobila ne peut pas revenir encore là-bas tu vous dis que s'il vous plaît non non je suis en train de vous faire je suis en train de relever les hypothèses premièrement dans trois mois tout est possible si si la ville a des dettes si la ville a des dettes c'est possible il peut vous faire crier il peut vous débatter des choses qu'il ne maîtrise pas yoko je suis à ville yoko et Zara Bouye tant que le mandat 5 et 6 il vient de votre pour votre exercice mais pourquoi pas donc il vient de votre mandat où il vient de votre mandat c'est à dire que s'il vous plaît exercice assigur je ne dis pas ce que tu es en train de dire si vous voulez madame je ne dis pas je ne dis pas je vous reviens je vous reviens alors l'essentiel c'est ça 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 c'est 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 mais c'est que moi je défends à lui de faire des affinements sûr qu'il va laisser je le confirme Goubila ne saura pas payer 14 à 15 millions de dettes tout ce qu'il a contracté dans 3 mois c'est pratiquement impossible parce que là il n'y aura pas seulement les dettes auxquelles on défend la banque à petit il y a pas des ministres parce que ces gouverneurs c'est plutôt ces ministres qui ont 26 mois d'impayement ces assistants parlementaires qui ont 18 mois d'impayement c'est ces administratifs qui ont 36 mois d'impayement et ça as-tu déjà entendu les ministres je ne sais pas je n'ai pas l'information mais les ministres sont démissionnés nous sommes à 4 ministres je n'ai pas l'information je l'ai dit tu devais t'informer on t'a envoyé les sujets tu devais t'informer il y a 4 ministres qui ont démissionné pour un paiement et les peu de ministres que tu vois ce sont des ministres qui ont des portes qui ont des portes chaque jour on a des usines pour une petite fille on a des sous-passes une petite fille on peut lui s'envoyer quelque chose nous connaissons beaucoup de choses les Kinshasa doivent retenir quoi ? les Kinshasa doivent retenir que Kinshasa a été mal géré nous sommes partis pour 5 ans perdés avec Mbobila la tête de Kinshasa les Kinshasa doivent retenir que Kinshasa a commis un soto les Kinshasa doivent retenir que 500 000 dollars est pour un lancement il y a parti c'est assez peu dans la salle des martyrs. Dans la division, il y a la finance et il y a Kinshasa. Les Kino doivent retenir que les ministères sont des ministères et des ministères, et ça, ils sont birautés. Pour le faire, ils sont loués, ils ont un paiement de 12 mois, ils ont un loyer, ils ont un meubles, ils ont un liban, notamment le ministère de la finance, ils ont un ministère et des ministères. Les Kino doivent retenir qu'ils sont en hôtel de ville, ils sont en assemblée provinciale, ils sont en salle, comme des ministres provinciaux, parce qu'ils ne sont pas libanais, ils ne sont pas chinois, ils ont un dossier, ils ont un dossier, ils ont un mois de décembre, ils ont un mois de décembre, ils ont un mois de décembre. Les Kino doivent retenir les deux ou trois routes qu'ils sont en hôtel de ville, avec autant de surfaturation, ils ont un peu d'autres. Les Kino doivent retenir les projets à Zando, se sont en hôtel bancaire pour être en hôtel bancaire, les projets dans le salle va vite, après quand je leur met une bombe, les Kino doit avoir dans des montages financiers, ils ont un défendant un bon banké pour les gens, ils ont un bancaire pour se faire contribuer, ils ont un dam, un dam, un dam, il a un dam, pendant ceux qui ont 5 ans, trois ans, pour faire tous les choses. Les Kinois doivent retenir autre chose que, les députés provinciaux, ce sont des défauts, les prêts, les mois d'anné garantisent, ils ont commis près de 6 millions de dollars, et on voit que les Kinois doivent foutre la bambane, dans les députés. Nous Pastons la bambane. Les rubriques de la bambane, les bidétaire ne sont pas, les défauts du 탭, les crédits parcelaires, les crédits parcelaires ne sont pas, mais ils peuvent aussi faire la bambane. Ils ne sont pas en tête et en tête des villes, ils ne sont pas en tête particulière avec le Kinois. Donc, bref, les Kinois sont partis pour 5 ans perdus avec Ngobila, avec Godin Pouy et la seule sanction qui nous reste comme nous sommes dans un pays démocratique et c'est Nguéli Topini, Bambou n'a pas urne n'a pas urne, Bambou n'a pas député provincial, à part Mike Mkebay Oyo, Azaki lancé dans la lettre depuis Kala mais les autres, tout sanctionné Bambou le tient rouge parce que aujourd'hui il est prouvé noir sur blanc que Jé Koko est revenu sur les dénonciations de Mkebay, Godin Pouy est revenu sur les dénonciations de Mkebay, Gentigny est revenu sur les dénonciations de Mkebay, or Godin avait oublié que Azaki Organ y a contrôle et non Ami Ngobila, très bien, merci beaucoup Mme Boka, Ndegomura, Tounaki Gauthier est-ce qu'il a postilé Gauthier est-ce qu'il a postilé c'est qu'il a traîné journaliste, il a postilé c'est qu'il a postilé, c'est qu'il a candidat mais c'est qu'il a mis chez Mkebay dans un état de droit, dans un état de droit c'est vrai il y a des ratés, mais après quand il y a des ratés on le constate, il faut punir, il faut chatouiller, il faut répondre aux exigences de la loi, quand tu donnes l'exemple il y a Etats-Unis, il y a France, Babou, Marabak mais après c'est qu'ils tuent là, ils sont condamnés il y a un jugement, mais ici quand vous constatez des ratés, tu viens de parler d'instrumentalisation en cours des comptes, qu'est-ce qu'on fera de ces juges très bien, merci beaucoup Mme Boka, Gauthier c'est ça maintenant le problème, on fait quoi des gens qui font, qui violent les lois merci beaucoup Mme Boka, votre comment de la fin de l'écho, Michel Manga, la question de la ville-provence de Kinshasa, tout cité Gauthier s'est contredit, il dit il n'y a pas l'état de droit et lui-même dit plutôt il n'y a pas la démocratie et lui-même dit que nous sommes dans un pays démocratique c'est une contradiction totalement chère nous devons savoir ce qu'on dit n'est-ce pas je ne peux pas encore faire des redits d'ailleurs tu as soutenu ce que je viens de dire qu'il y a aussi des ratés dans une démocratie on peut avoir aussi des ratés mais nous sommes dans la démocratie les gens qu'est-ce que les gens doivent retenir d'Ngobila Ngobila est en train de faire son travail et le travail aujourd'hui ils ont au moins la mise sur la batte et j'insiste sur le raté le raté aussi il peut exister côté Ngobila parce que quel que soit dans toutes les démocraties du monde dans toutes les gouvernances plutôt du monde raté mais ce qui est important c'est quoi il faut saisir quelqu'un c'est un côté fort aujourd'hui tout le monde c'est ce qu'il y a en train de faire la ville à Kinshasa la ville est propre mais dans certains coins des quartiers il y a la saleté on doit reconnaître mais bien sûr madame donc Thomas la ville à Kinshasa il y a la saleté très sale non non la ville de Kinshasa n'est pas sale dans des grands acteurs je parle bien des grands acteurs or à l'époque de Kabila même les grands acteurs ils ont acquis la saleté mais aujourd'hui des grands acteurs dans la ville de Kinshasa ils ont le commis propre mais qu'est-ce que nous décrions peut-être dans le coin où ils ont réquis là il y a du saleté on ne peut pas refuser n'est-ce pas c'est que la ville gagne mais Kinoa t'y suive mais bien sûr mais bien sûr je ne mens pas et même Kinoa Moussous Bayebi ce qu'il est en train de dire c'est vrai mais bien sûr non non je n'en chite pas donc c'est pour dire que il faut voir quelqu'un qui a un côté positif ou à Zousala je vous ai dit la comparaison ce qu'on sait les titres comparaisons si on n'a pas gouverner Moussous Bayeca vous allez voir que Ngobila au moins même si nous parvenons à côté Ngobila sur 10 on peut donner Ngobila même 6 sur 10 par rapport à d'autres gouverneurs mais chez Gauthier Gauthier veut que ils ont la carte 10 sur 10 et vous allez rater et vous allez rater à taille il y a une classe pour que on répondra bien jamais professeur a 10 sur 10 à vous peut-être 9 tu as bien répondu très bien bon c'est pour dire que Ngobila est en train de travailler baptisation nous sommes à l'ère du bilan papa on est à 3 mois d'élection ah mon cher s'il faut plaît baptisation il y a Ndeko Gekoko bon approuvé parce que sur certains points que réellement ce qu'il a dit c'est vrai n'est-ce pas et la question s'il revient mais pourquoi il vient dire ça Nathan Oyo très bien merci beaucoup donc c'est pour dire que il y a une complicité contre Ngobila et il y a une complicité pour détruire la ville de Kinshasa merci parce que il y a une complicité qui il y a une complicité contre Ngobila il y a une complicité pour détruire merci Ndeko Gokotie Seil merci d'avoir beaucoup de choses qui n'existent pas je vais vous montrer les problèmes techniques dans lesquels internet lesquels vous avez un lobby j'espère que vous avez un lobby nous avons 15h merci beaucoup vous avez un lobby nous avons invité nous sommes tous à la Congo tout ça est la Congo et tout c'est l'intégrité territoriale dans lesquels on s'est retrouvé demain nous avons invité nous sommes toujours avec un plaisir au revoir au revoir au revoir au revoir nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour un transfert de colis pour toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Régéni commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada